Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manor Lords. Alors on a vérifié les trucs de description en anglais, ça y est pas non plus. Donc ça là, même la basique elle est même pas marquée non plus. Ok donc ouais j'ai pensé un truc ici c'est qu'on n'a pas de puits, il nous faut un puits donc il est là normalement ouais alors oui ça passe là ça passe. Ouais sauf que le problème c'est que si c'est en polonais moi je ne sais pas lire. Ah il est où ? Oh il est pas loin. Ah j'ai oublié les renvoyer à la maison, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils attendent là. Bon bah ça tombe bien vous êtes juste à côté. Alors attends, je crois que si on vient là ça devrait les trigger non ? Alors il marche hein, on est d'accord ? Oui, il marche. Est-ce qu'ils vont commencer à récupérer de la bouffe ici ou pas ? Parce que j'ai bien envie de te dire, acheter des baies par exemple de l'extérieur de la map, pour faire nos teintures, ça pourrait probablement être pratique en fait. Ah ils ont sorti leurs troupes. Ah ah ah, ils sont tombés dans mon piège. Ah bah voilà ! Un jour, les forces de l'homme sombreront dans l'oubli, mais ce n'est pas ce jour... Non je sais plus ce que c'est le speech. Pour et Orlingas ! Ah non, je confonds deux trucs en plus. Allez vas-y. On va s'approcher un peu. Hop. Vous voyez, je suis un noble qui assiste ses troupes aux premières lignes du champ de bataille quoi. Stabby stab dans le dos. Non, je ne peux rien faire. Ah je traverse, je suis un spectre en fait. C'est ça. Regarde, il y a un mec derrière là-bas, il fait comme moi. Bonjour monsieur, dis donc vous avez oublié votre pantalon. Ça a bien changé Mountain Blade, t'as vu ça un peu ? Et voilà, ils sont morts. Allez dépêchez-vous un peu bande de feignasses. Ils sont déjà épuisés quoi. Je vais prendre dans ma trésor rive. Pas mal. Alors là, honnêtement, j'ai assez de thunes donc... Ah non, remarque, on va vouloir agrandir ce truc-là je pense. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'ils arrivent et puis on va les disbander. Voilà. Voilà. Bon, alors c'est vrai qu'on a quasiment que dalle en production de bouffe ici. Si on regarde... On a juste un camp de chasseurs, la hutte de cueilleurs elle ne fonctionne même pas. Les animaux sauvages il n'y en a quasiment plus. Donc, limite... Alors, je suis blindé de thunes. Probablement qu'on a exporté des choses. Donc, on va... On va fabriquer des poulaillers. On peut aussi faire des chèvreries. Là, je ne peux rien faire. Après, bon... J'ai bien envie, tu vois, de... Pour le test. On va foutre des potagers. Même si la sensible est toute petite. On va voir ce que ça donne. Si j'en fous quelques-uns, est-ce que ça va arriver quand même à produire au final ? Non. J'ai vraiment cramé tout mon poignot. Au moins, les poulaillers, je sais que ça marche. Donc, je préfère en mettre plus. Voilà. Tu veux qu'on la signe à quoi ? C'est quoi un truc ? Là, par exemple, ils sont manœuvre de l'entrepôt et coupeur de bûche. Déjà, on a des œufs. Alors, ça m'étonnerait que ce soit les poules qu'on a mis qui les aient produits. Surtout, on va vérifier... Non, ils ne sont pas là. Donc, c'est probablement les poules qu'on avait mis qui ont été produits. Alors, oui, on est en mars. Pause. Ah, putain, on est où ? On est en coin de la map. Voilà. Là, zoom ici. Bon, tu as pu zoomer. Ok. Donc, ça, c'est en jachère. Ok. Là, il faut relaborer. Ici, il faut relaborer. Et ici, il faut relaborer partout. Mais je croyais qu'il y avait eu un endroit où on avait fini. Bon, ok. On a encore 7. Voilà. Let's go. On travaille. Après, normalement, on a bien une bête qui est affectée en permanence. Ici aussi. Ici aussi. Ça, on va pouvoir comparer, tu sais, entre... Ici, on a 3 grandes sensives de légumes. Dans l'autre, on en a 3 petites. Là, déjà, tu vois, la tronche du potager, il est un peu plus conséquent. Bon, il y a un peu de neige, tu vois. Ça masque un peu, mais quand même... Il est beaucoup plus grand, quoi. Et là, ici, on voit d'ailleurs que, tu vois, ça... Les carottes sont cuites. Non, elles ont bien poussé. Alors, ils sont en train de les ramasser, du coup. Oui. Ok. Là, on envoie des légumes. Je me demande c'est quoi le rythme de cueillette des légumes, tu sais, sur l'année. Parce que, clairement, c'est pendant septembre. Voilà, le problème qu'on a, tu vois, c'est que dès qu'il y a des légumes qui arrivent, ils se font bouffer direct par le reste. Ah, notre deuxième four à charbon, ici. Oui. On va faire foutre des gens à travailler dedans. Après, j'avais mis une deuxième famille pour fluidifier, ici. Mais je ne sais pas si c'est une très bonne idée, en fait. On va le laisser. De toute façon, j'ai quatre familles de dispo. Et on est à 32 sur 38, donc on peut avoir six familles de plus, de toute façon. C'est quoi ? Je pense que ça ne paraît pas de mine d'avoir une deuxième étape, ici. Bon alors, du coup, donc on a bien un puits, ouais. Il nous manque, ah oui, il nous manque l'église, ici. Qu'est-ce qu'il faut, déjà, pour l'église ? Ouais, on a tout ce qu'il faut pour l'église. D'ailleurs, c'est moi ou... Ouais, on a une grosse production de planches, là. Donc l'église, où est-ce qu'on va la mettre ? On va la mettre par là. On va la foutre comme ça. Au travail. Bon, au moins, le plowing, ça va vite. Ils ont déjà quasiment terminé, ici. Et alors, du coup, est-ce qu'ils ont tout récolté, ici ? Non, ok, ils sont encore en train d'y être. Et du coup, si on regarde les personnes... Ouais, ils sont fermiers. Et tu vois, il y a... Par exemple, Agnès, voilà. Ok, elle est fermier et elle récolte dans la ferme de légumes. Mais elle est fermier, elle est affectée à cette ferme. Donc, même si les champs, ici, sont en priorité agricole maximale, le fait de récolter les légumes, ici, c'est prioritaire sur la priorité agricole maximale de devoir labourer le champ. On est d'accord ? Alors, ce qui m'embête, c'est qu'il y en a, ils sont en train d'attendre. Vous êtes en train d'attendre quoi ? Il y a du boulot, il faut récolter de la bouffe, il faut faire plein de choses, ici. Ah, tu vois, ils sont tous en train d'attendre. Il y en a qui commencent à semer un peu, parce qu'il y en a certains qui ont été libérés. Oui, j'ai compris, Guryu. Au bout de la troisième fois, j'ai compris. Mais le fait qu'il y ait des gens qui doivent aller récolter, c'est pas passif. Et c'est spécifié dans le truc, nécessite des travailleurs pour labourer et récolter. Donc c'est pas passif. Salut loupio ! Ok, donc là ils sont en train de semer, mais tu vas voir qu'ils sont en train de semer dans le champ. Il y en a, ils sont en train d'aller au champ quoi, mais... Et lui, il est toujours en train de récolter... Ouais, lui, il est toujours en train de récolter ici, du coup. Ouais, c'est quand même fou quoi. C'est quoi, il récolte deux, il va... Pourquoi il est allé au puits ? Salut Zosco ! Hop, il va chez lui... Non mais sérieux, le type il ramasse une carotte. Ouh là, la journée a été trop dure, je m'en vais. Ah, ça y est. Alors, peut-être aussi que ce qui se passe, c'est que... Alors, on le voit peut-être pas très bien, mais clairement là, ça, ça a moins poussé que là. Donc ça, c'est pas récoltable encore, mais ça, ça l'est. Ouais, en fait, il va falloir que le dev rajoute des descriptions. Et en fait, ce qui serait pas mal, c'est qu'il rajoute dans cette... Alors, tu vois, tu sais, genre ici, on a... Voilà, dans le général, on voit la production avec le choix et tout. D'accord ? Ce qui serait bien ici, ce serait de pouvoir définir un stockage maximal de vêtements, par exemple. Tu vois, le truc que tu sélectionnes là, stockage maximal, sur plus maximal plutôt. Et que ça s'arrête automatiquement, sans forcément que ça active ici le truc arrêter le bâtiment, mais qu'ils arrêtent de produire dès qu'ils atteignent ce maximum. Donc, ici, dans l'onglet général, il faudrait rajouter dans cette zone-là, tu vois, pousser ça un peu vers le bas, et mettre, hop, récolte en cours. Ou, tu sais, pourcentage de progression de la croissance des légumes, en gros. Pareil après, mais ça, c'est même généralisable, parce que ce qu'il faudrait ici, c'est pareil, tu sais, progression de... de production de peau, progression de production de poule, tu vois. Alors, le truc que je remarque aussi, qui est marrant, mais c'est qu'en fait, si tu fais une sensive qui est suffisamment grande avec un poulailler, ça te donne du pâturage, on dirait. Attends. On va faire un test. On est là pour ça, après tout. Salut, Nevarq. On va mettre un poulailler ici. Non, ça se joue pas à la manette. Enfin, je crois pas. Je pense pas, ça m'étonnerait. Ok, donc ils ont effectivement commencé à semer, ils sèment et ils ont à peine commencé ici aussi. Par contre, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on est plein de chèvres ici et d'agneaux là, alors qu'ils devraient plutôt être ici. Ah si, on a du pâturage. Alors, peut-être que ce qui me manque de ce côté-là, c'est... Non, ça c'est la foire aux bétails. C'est ça normal, l'élevage de moutons. Ok, j'imagine que si on met plus de famille, peut-être qu'il y a besoin... Ouais, mais là, le problème, c'est que j'ai plus de famille à affecter, moi. Ah bah, on en a une qui vient de s'installer. Cool. On va la mettre là. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui pousse ici. Je pense qu'il n'y a personne qui est encore allé travailler dessus pour semer. Comparé à là, quoi, en fait. Parce que là, tu vois, j'ai l'impression qu'ils replantent directement quand ils récoltent. Ah oui, les moutons, c'est que la tonte, oui. Moutons et agneaux. Mais ce n'est pas ma question. Là, la question, c'était plutôt pourquoi il y a encore des moutons qui se baladent ici, alors que normalement, ça, ce n'est pas en jachère et que normalement, il y a zéro espace de pâturage. Il y a 10 sur 0. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas normal. Ils devraient être ici avec les autres. Mais en fait, ça, c'était la jachère précédente de la dernière. Donc, en fait, ils n'ont pas été transférés. Est-ce que les maisons ? Lesquelles de maisons ? Ah, celle-ci ? Non, pas encore. Est-ce que je peux... Non, ça, c'est ma boulangerie. Ouais, alors OK, tu peux changer l'affectation à un lieu de travail. Mais tu ne peux pas changer l'affectation à une habitation, j'ai l'impression. D'ailleurs, on est à... Ouais, il nous faut 406. On pourrait les upgrader ? Non. C'est quoi les besoins pas satisfaits ? Diversité de nourriture et taverne, surtout, évidemment. Donc, vu qu'on a pas mal de thunes, je me dis, il faudrait peut-être qu'on importe de l'orge, en fait. Et voir même carrément qu'on arrête d'en faire pousser, quoi. Enfin, je sais pas. Tu vois, regardons. En septembre, on a récolté notre orge. En décembre, on avait déjà consommé la bière qui avait été produite à partir de l'orge. Donc, si on importe de l'orge, vu qu'on est vraiment pété de thunes, ici. Surtout qu'on exporte beaucoup de choses, maintenant. Voyons voir, qu'est-ce qu'on pourrait exporter d'autre ? Ouais. Alors, le pain, ça va venir. Non, j'ai pas de farine, on est d'accord, ouais. Bah, le cuir, on est obligé de faire une erreur commerciale. On va en faire une. On va exporter un peu de cuir, mais pas trop non plus. Je vais en garder 300, je pense, pour continuer à satisfaire nos besoins. On a les chaussures qui sont exportées encore. Euh, ça me fait penser, euh... Ici, il y a besoin d'un marché aussi. On a pas fait le marché, non ? Merci Dropinon pour le follow, merci JDFplayer pour le follow. Merci aussi Vittarius, il y a 7 minutes pour le follow. Alors, je doute que ce soit plus intéressant d'importer directement la bière, honnêtement. Donc, je n'ai pas fait mon importation, moi, du coup. Donc, de l'orge, importation. Je vais essayer d'en garder une trentaine, pour l'instant. Mais alors, la question, là. Donc, c'est bien 12 en prix d'importation, tu vois, c'est avec ce prix-là. Mais sans route commerciale, du coup. Salut Maxime, merci pour ton subscribe. Ah voilà, du coup, il y a les étals qui commencent à se mettre. Par contre, j'ai... Ah oui, non, j'ai pas eu de famille parce qu'on est en dessous de 50%, c'est ça ? Ils sont pas contents. Alors, on a l'église qui a été finie. On va affecter une famille à l'église. Ça devrait satisfaire normalement les besoins de niveau de foie. Après, ouais, ils ont aucun approvisionnement de l'étal parce qu'en fait, il n'y avait pas d'étal. Donc, maintenant, il y a un étal de combustible. C'est lui... Alors non, il n'y a personne ici qui travaille. Attends, ils sont affectés à quoi, mes gens, dans ce bled ? Un, deux... Trois... Il n'y a personne affecté là-haut. Personne affecté ici. Personne affecté ici. Ah, la scierie. Oui, ouais. On peut arrêter, hein. Salut, Chibi. Et du coup... Du coup, du coup, du coup... Parce que normalement, ouais, voilà, ils devraient mettre un étal de l'entrepôt. Et je pense... En fait, ce serait pas mal d'avoir le grenier pour qu'ils mettent un étal du grenier parce que comme ça, ils vont foutre une variété de bouffe directement. Et après, il va falloir qu'on affecte à nouveau des gens sur la production du camp de chasseurs, etc. Mais... Et... Ouais, on pourrait avoir aussi un truc de collecte de baie au passage. Je vais le foutre carrément là-haut. En parlant de ça... Ah, mais ils ont pas fini de semer, là. Ils sont 13, ils sont 18. Donc, on devrait avoir normalement les populations qui débarquent. Ok, bon... Ah non, je suis con, j'ai de la construction encore, ça. Euh... On peut libérer le moulin parce qu'on a pas de farine. On peut libérer l'atelier de teinture parce qu'on a pas de truc à mettre en entrée. On peut libérer la scierie. La tannerie, il faut qu'il continue à bosser. L'atelier de tissage, on en a besoin de tous, je pense. La malterie, par contre, on peut enlever les deux. On va essayer de récolter plus de baies. Et... Je vais quand même... Remettre un gars à l'atelier de teinture parce que comme ça, les baies qu'on va récolter, il va de suite se les prendre. On va monter au max, ici. Ouais, ils peuvent aller chasser les animaux. Vous êtes en train de branler quoi, vous ? Lui, il est malade. L'autre, elle est en train d'attendre. J'espère qu'ils habitent loin, en plus. J'ai presque envie de foutre une ou deux sensibles, ici, juste pour les gens qui vont bosser là. C'est quoi ? On a plein de thunes. Hop. Il y a un gouvernement qui met les impôts à zéro. Vous pouvez saliver, les gens. Bam. 71%. Nice. Ok, donc... Ah oui, quand même ! Ça a foutu tous ces trucs, quand même. Celle-là, elle est pas habitée ? Si, elle est habitée, mais... C'est moi, soit ils ont rien planté, soit... Ok. Sachant que... On a déjà quelques sensibles de niveau 2. C'est quoi qu'il nous fallait ? 7 sensibles de niveau 2 et 3 sensibles de niveau 3. Mais pour les niveaux 3, il nous faut les... Ouais, tu sais quoi ? On peut améliorer ces 3-là, je pense. Ouais, on a rien de stocker ici, on a que 3 mois de bouffe. Ça serait quand même bien qu'on ait quelqu'un qui aille bosser. Ouais, mais voilà. Aucune famille n'est disponible pour guider les buffs. Ça, c'est pas génial. Ou alors, il nous faudrait carrément affecter une famille ici. Mais je veux dire, en fait, c'est environ même. Il y a personne pour les constructions, du coup, dans ce cas-là. Après, ouais, 21, ça devrait suffire. On en a une là, on en a pas là, on en a une là. J'ai encore 6 mois de combustible, donc ça, ça devrait aller. Il faut garder de quoi construire ça. Donc, on va mettre une famille au truc de chasseur. Il y a combien d'heures de visionnage en plus par rapport à YouTube ? 1h43. Alors, le gars dans l'église, je pense que si tu le mets pas, tu n'as pas le niveau de foi, non ? Ah non, ou alors, non, c'est les mecs dans l'église, c'est les faux soyeurs, c'est ça ? Ok, moi, j'étais persuadé, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il fallait mettre quelqu'un dans l'église. En fait, non, c'est les faux soyeurs. Donc, ouais, il faut affecter les gens dans l'église quand tu as des morts dans la région. Pour qu'ils viennent les enterrer. Parce que nous, on en a eu à Sveyo, mais du coup, c'est vrai qu'à Sveyo, je peux enlever... Alors... Vous commercez quoi, exactement ? Les faux soyeurs. C'est assez concept, tu vois, on a quelques tombes ici. Il y a eu des morts. On peut probablement les enlever en fait. Même combat ici, du coup. Ah, parce qu'il y a marqué au moins une église en bois. Donc oui, l'église en là. Moi, à la base, quand j'ai construit l'église, je me disais, tiens, ça doit être le job du prêtre, en fait. Puis après, c'est vrai qu'on avait vu les trucs faux soyeurs, je me disais, ah non, ok, ils font aussi office de faux soyeurs. Mais je pensais qu'ils faisaient les deux, du coup, tu vois. Et euh... Mais en fait non, on a bien toujours le niveau de foi qui est respecté, même sans avoir de famille dedans. Donc c'est bon. Ok. C'est ça, ils faisaient de la contrebande d'organes. Alors, tiens, ça me faisait penser, mais on n'avait pas genre l'entrepôt ici qui tirait la gueule. Un peu quand même. On va l'upgrader. Et celui-là avait déjà été upgradé. Non mais ça, t'as toutes les familles qui font tout leur truc sur le... Non mais c'est bon quoi. On n'a pas besoin de 30 000 trucs. Arrêtez de nourriture, on n'a que du pain et des œufs. Mais le pain, on continue... Mais non, on en importe du pain. Non. Ah, tu vois, regarde. Là, il est à 14. 4, 14. Ok. On va vérifier un truc. Là, il exporte à 4. Tu vas regarder... 250. Non, il est bien toujours à 14. D'accord. Ok. Je pensais... Tu vois, ça... Mais en fait, en même temps, ici, il n'a pas de surplus à exporter. Donc, il n'exporte pas. Donc, du coup, l'autre, il importerait probablement de l'extérieur à 14 dans ce cas-là. Il y a bel et bien des cris dessus, quoi. Il y a encore pas mal de trucs où on pourrait faire des trucs secondaires, là. Donc, lui, ils ont bien fini de tout récolter et on voit que ça, ça a poussé entre temps. Donc, j'ai l'impression que le cycle, quand même, de pousse dans ces trucs de légumes est beaucoup plus rapide que pour les grands champs. Ça, c'est évident. On a quasiment fini de planter ici et on a plutôt bien progressé sur ces deux-là. Ça y est, c'est terminé. Donc, ça commence à croître. Et après, on a un de lin, un d'orge, un de blé. Après, question bête. À l'atelier de tissage, il n'y a personne qui travaille. Pourtant, il prend bien la laine pour produire des pelotes et du lin pour produire de la toile. D'accord. Mais on n'a pas les teintures. J'ai beaucoup de chaussures. On n'a pas de teintures du tout. On a trois baies. Lui, il va sûrement chercher des baies, j'imagine. Ouais, ils vont chercher des baies là-bas. D'accord. Alors ça, c'est un autre truc aussi qui est dommage. C'est qu'en fait, est-ce que tu as un moyen de dire aux gens, écoutez, il ne faut pas manger les baies maintenant. Vous avez des produits plus avancés pour réserver en gros les baies pour l'atelier de teinture. Parce qu'en fait, si l'atelier de teinture a à peine le temps de fabriquer cinq pots de teinture, alors qu'il y a 95 baies qui ont été bouffées par le reste de la population entre temps, ça fout un peu en l'air toute la production de vêtements avancés. Donc je ne sais pas comment ils le gèrent ça non plus. Question bête, ils avaient... Ok, ils n'ont pas une zone de lieu de travail ici. Ici non plus. Ici non plus. Ok, on est à 50%, donc normalement à partir du mois prochain, on devrait recevoir une nouvelle famille. Non. Attends. On a le grenier. Alors, au pire ici, je pourrais lui dire de ne pas prendre les baies. Mais le problème qu'il y a aussi, c'est... Tu vois, les mecs ici, ils ont un étal sur le marché. Donc ça veut dire qu'en fait, ils vont vendre directement leurs ressources au marché. Une fois que c'est sur le marché, en fait, c'est les gens qui vont s'en servir pour alimenter leur maison. Alors ça, c'est une assez bonne idée. Malheureusement, à l'atelier de teinture, je ne peux pas le déplacer, mais on peut le démolir. Et on peut lui dire de venir ici. Et foutre un grenier devant. On va refuser de prendre ça ici. Et déjà, les laisser travailler là-dessus. Salut. Salut, Meriki. Comme ça, effectivement, on peut peut-être essayer de faire en sorte que le grenier va chercher les trucs et l'atelier de teinture juste à côté. Parce que je pense effectivement que le trajet à faire, déjà, ça fout la merde. Alors qu'avoir les trucs côte à côte serait probablement meilleur. Alors, ça aurait été génial de pouvoir réaffecter peut-être des familles. Parce que là, tu vois, ces familles, elles habitent... Voilà, il y en a, ils sont en train de vendre au marché. Ils font leur trajet et tout. Si je fous des maisons là... Pouvoir affecter la famille à la maison. Parce que je peux... Voilà, je peux affecter les gens à des lieux de travail, mais... Je ne peux pas réaffecter un lieu de résidence. Ça, ça aurait été nickel. Ok, eux, ils ont fini le grand entrepôt. Parfait. Donc ici, on a 3 mois de bouffe. On a un peu d'œufs. Donc effectivement, est-ce que le commerce des œufs a fonctionné ou est-ce que c'est juste la production maison ? On ne va pas faire commerce complet. Ce serait du suicide. Je vais mettre un 50 pour voir. C'est les mêmes chevaux, ça. Ils ne devraient pas être affectés aux deux bâtiments. D'ailleurs, non, ça, c'est un bug. Ça doit être un bug, le fait qu'il soit listé ici. Même, pareil, tu vois, à la petite étape, il y a deux buffs ici. Ah bah non, ils sont bien affectés, tiens. D'habitude, il s'est bugué, ça aussi. Salut paracommandeur. Vous êtes nombreux ce soir, dis donc. Des sans-logis à cause du camp, ils n'ont pas été dans les santé sensibles. Euh, non. Non, non. Il n'y a plus de camp. Il n'y a pas de sans-logis. Alors ça, il n'y a personne qui habite ici. Pas de sans-logis ici et pas de sans-logis ici. Ah, on est tombé à moins six sur les baies. Voilà qui est concept. Euh... Non, les deux régions où il y a des grands gisements de baies, ils sont payés par le baron de l'autre baron. Il les a déjà monopolisés. Ah non, si, on en a une là. J'ai rien dit. On en a une là. Alors, d'ailleurs, j'y pense mais... Ok, alors le blé, c'est pas trop la joie ici. Le lin, c'est encore pire. Et l'ange, c'est encore pire. Par contre, ici, ça a l'air pas mal. Donc, revendique ça. Techniquement, je peux revendiquer. Ok, mais le problème, c'est que si on revendique, il y a lui qui va nous déclarer la guerre. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à l'affronter ? Avec trois régiments ? J'en sais rien, non ? Ok, on peut recruter des gars avec des thunes extérieures. Mais c'était quoi déjà qu'il fallait pour... Voilà, s'ils ont des armes ou des trucs, mais surtout c'est ça en fait. Il nous manque les armures. Alors, le seigle, il est bon quasiment partout. Alors non, il est merdique ici. Il est très bon là. Il est pas génial ici. Et il est très bon ici. Le problème du seigle, c'est pareil, c'est... Il faut débloquer ces deux-là. Non, les gardes à 24, c'était parce que j'avais construit la tour là. La tour de gardes. Qui sont passées à 24. Donc c'est vrai, il faudrait que je construis cette tour dans la deuxième zone. Le problème, c'est que je suis pas sûr qu'elle ait les ressources pour le faire, elle, actuellement. 10, 15, 10. Tiens, on a la pierre, ouais. Ouais. Non, on a deux manoirs. Ça, c'est un manoir. Non. Limite. Descends de là. Ça pousse, hein. Alors ici aussi, d'ailleurs. Et Asensi va pas encore être subgradé au niveau 2. On a cinq familles disponibles. Du coup, on a que des œufs ici. Au final, c'est la seule prod qu'on a. Donc les... Les trucs de légumes ont pas encore donné leurs... Les fruits de leur production, on va dire. On avait tout... Non, on les avait pas tout upgradés là-haut. Sachant que j'ai 500, donc... Non, la production de seigle ici, c'est mort. Non, parce qu'on a toujours ce point là que j'ai pas dépensé. Ah, on a beaucoup de cuir. On va mettre quelques poulaillers supplémentaires. Si actuellement les œufs, c'est la seule chose qu'on bouffe, vaudrait mieux sécuriser notre approvisionnement. Voilà. Alors d'ailleurs... Oui. On peut peut-être faire ça. Et on peut aussi faire ça. Bon, ça va, ils chassent pas les mecs ici. Alors chasse, c'est compliqué parce qu'il est déjà à 11 sur 20. Mais B, on pourrait rajouter effectivement... Cool. Par contre, ici, on a 7 mois de nourriture. Ah, ça vient de la viande. Ok. On a pas mal de... Les chasseurs font du monde. Ils travaillent bien. Après, putain, c'est encore redescendu ? Non. Tu me dis qu'ils sont sans logis. On a 12 logements pour 5 familles. Et on a plus le camp là. Il a été détruit automatiquement en fait. Parce que moi, je me rappelle pas l'avoir détruit ce camp. Ah, ça là. Double la capacité de tous les arbustes AB. Bah... Ça limite, pour moi, ça a du sens ici. Ah, c'était l'an passé, on est d'accord. Oh, alors lui, il allait chercher des ressources loin au passage. Je vais peut-être lui dire, écoute, non, pas les blocs, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Bah, en fait, on va tout enlever. Voilà. On va autoriser que les tuiles et l'argile. Comme ça, eux, c'est amenés là. Et on peut mettre une famille qui va commencer à fabriquer des tuiles. La colonisation en plein hiver, ils ont pas aimé, oui. Est-ce qu'ils font des bidonvilles s'ils n'ont pas de maison ? Non, même pas. Bah, au début, en fait, ce que ça avait fait, c'est... Quand on a colonisé, on a fait un camp de colons. Donc, c'est juste un peu quelques tentes. Mais en fait, dès qu'on a construit nos maisons, le camp de colons n'était plus utilisé, il a disparu. Bon, alors, est-ce que... Ouais, je pense que parce que c'est pas habité, ouais. Tant que c'est pas habité, en tout cas, il y a personne qui fait ça. Ok, ça, ça a été terminé. Donc, justement, ici, je voulais faire un poulailler. Après, attends, on a trois familles, là. Ok, là, c'est en train de pousser, là, c'est en train de pousser, là, c'est en train de pousser. Ok, donc, on peut alléger. On va en laisser, quand même, quelques-unes. Et... Ah, ok, dans le truc de cueilleur, il est à foule. Ah oui, non, mais les animaux, tu peux y aller, hein. On va en mettre une deuxième, ici. Mettre un troisième sur le pâturage, aussi. Et comme ça, ouais, on a dix familles non affectées, ça devrait se mettre au boulot pour la fabrication. Du coup, on est à 21 moutons et 16 agneaux, maintenant. Ça continue à grandir, hein. Là, on a un peu de viande, on commence à avoir des baies. Euh non, ça, c'est dégueulasse. Alors 1, le danger. C'est dégueulasse. Après avec les thunes que j'ai On pourrait lancer la colonisation ici honnêtement La question c'est où est-ce qu'on mettrait le centre-ville Parce que Ok les animaux sauvages sont coincés là-bas On a les arbustes à baie donc on ne voudra pas trop toucher aux arbres ici Ouais ils se re-complètent avec le temps Mais du moment que tu les chasses pas à 100% Là ça me semble pas mal de se développer comme ça Comme ça on est pas très loin de ces ressources là On pourra taper dans celle-là et celle-là Celle-là on s'en fout un peu au pire On a pas besoin de mettre le truc avancé On va pas prendre ça ici Après je trouve la région C'est moins où elle est petite ou Ouais Celle-là elle est immense J'ai bien envie peut-être ici d'essayer de spécialiser en orge Et avec peut-être ici de monter sur le... Non pas sur le seigle Parce que ici dans ce cas-là si on veut spécialiser en orge Il nous faut le labour profond à nouveau Peut-être pas les clôtures Labour profond Et on peut peut-être tenter arbre fruitier et seigle au pire Voilà Dans ce cas-là ici on fait quoi en fait On peut prendre le truc qui double les arbres au stabé Parce que comme ça on aura une énorme production de baie ici Bon dans tous les cas on est en mai Donc si on veut coloniser c'est genre maintenant en fait Tu vois Éviter de le faire en plein hiver Donc on va foutre le campement ici Donc ouais je peux carrément leur mettre un moyen si je veux Pour qu'ils aient un petit peu plus de ressources de démarrage Comme ça ça les aidera Confirmer Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter un peu les impôts ici Parce que cette ville elle génère bien Et donc là on va vouloir en priorité Un entrepôt en premier Alors l'entrepôt on va le foutre Euh voyons voir Je pense qu'on va construire nos sensifs par là Donc je vais foutre l'entrepôt Ici Avec le grenier A côté Ensuite on va vouloir le camp de bûcheron Donc pour l'instant on va le foutre en face On va les faire travailler par là Voilà Voilà Bah non parce qu'en fait le seigle de toute façon Enfin le seigle tu vas avoir une meilleure fertilité Tu vas avoir une très bonne fertilité pour le seigle un peu partout Mais ça c'est une région avec une très mauvaise fertilité Et même la fertilité du seigle est merdique Donc tu peux pas mettre du seigle ici non plus Enfin si tu peux mais pas beaucoup d'endroits quoi Petit Ok Donc l'atelier de teinture a été terminé ici On va mettre une famille au travail dessus Il y a beaucoup beaucoup de trajets je trouve De gens qui viennent à la hutte des cueilleurs Pour récupérer des trucs dedans on dirait Ah non ça c'est des pots D'accord en fait ils viennent aussi ici en fait Une sensif c'est une maison C'est une résidence fiscale Si tu veux Parce que c'est un endroit où tu prélèves le sens Qui est l'impôt sur les familles En gros Est-ce que vous avez déjà essayé de les chasser à 100% Les bestioles Non Mais c'est pas pour rien Si tu veux que par défaut T'as une limitation de chasse qui se met à 10 Donc si tu Il faut vraiment que tu aies une action volontaire De dire je vais mettre ça à 0 Pour que ça tombe à 0 Et probablement que la ressource disparaisse Donc c'est cher payé Mais je veux dire Ouais c'est comme ça que je traduis aussi C'est un foyer fiscal Je me sens il On a bien des cailloux ici Ouais on en a 65 encore Euuuh Imenre C'est la Ouais ok c'est celle qui est au fond Alors pour l'instant je vois toujours pas de légumes Pardon Alors ici vu qu'on est quand même blindé de thunes On va mettre quelques poulaillers T'as le bruit que ça fait à chaque fois Ah Ok donc on a notre grenier ici qui a été terminé Alors attends déjà on va remplir ça à fond Et remplir ça à fond Vous pouvez récupérer toutes les ressources s'il vous plaît Et voilà Ah Oui Euh ok Bah au grenier on va en mettre que deux C'est pas grave comme ça ils peuvent continuer à travailler Ok à ce vélo on a ça qui est terminé Donc je vais lui dire coupe tout Et n'accepte que les baies ici On peut aussi prendre les herbes parce que Elles sont générées juste à côté Ah putain Il s'est mis à pleuvoir juste au moment quoi tu vois Ok donc ça a l'air bon Et vu qu'il ne nous reste que 22 de pain C'est bon On se l'est quand même fait mettre à l'envers On n'est pas arrivé avec 22 de pain Euh Ouais Les réserves de ressources ont bien été vidées Donc on va vider l'entrepôt et le grenier On va mettre une personne travailler sur le camp de bûcheron On va foutre une scierie à côté Voilà Et on va vouloir construire notre première sensive On n'a que 7 de bois On va attendre d'avoir un peu plus de bois en premier On peut peut-être commencer à cueillir Et la chasse n'a pas été finie On va vouloir faire un petit peu de planche Oh putain Quatre unités de brigands Qui pop Ok Elles pop là-haut Donc elles vont probablement vouloir venir par ici Quatre unités de brigands On va lever les troupes de Sveilleau je pense Ah ok c'est ça Quand ça ça fait ça C'est que les troupes Les mecs qui sont pris dans les troupes que t'as levées Ils étaient en train de transporter des choses Je pense que c'est ça Mais ce qui m'étonne c'est qu'il y avait 49 chaussures Pourquoi il y avait 49 chaussures ? Qui c'est qui se baladait avec 49 chaussures ? C'est pas possible Est-ce que tu peux lever toutes tes armées en un clic ? Je crois Non je crois pas On pourrait monter en nombre Alors maintenant qu'ils sont levés non Mais il faudrait J'ai pas beaucoup de thunes Et ce qui nous manque ici C'est de l'approvisionnement d'étal à vêtements Donc là j'avais dit que j'avais fait que des poulaillers Donc ici Histoire d'avoir un peu un approvisionnement On va faire ça Et on va leur mettre une tenue Oui non mais attends On a toujours que 5 familles ici Il faut attendre qu'on ait plus de familles Qui arrivent avant de continuer à étendre notre production Vous êtes pas en train de courir vous non ? Oh vous êtes crevés Ils étaient peut-être en train de courir Oui ils sont en train de courir Ok Dans tous les cas je vais vouloir qu'ils viennent minimum ici Parce que nos habitants ici Ils sont surtout concentrés par là Ce camp de chasseurs Il n'y a personne qui travaille dedans Donc ça devrait aller On a 11 de bois Donc on peut faire nos 5 sensifs de début Quoi je pense que je vais les caler le long là Pour être sympa pour voir C'est envie de être dé stare C'est bien Il n'y a personne qui se voit Ouais je viens de trouver Enfin Je n'ai pas de chercher Ça n'a pas d'une C'est bien parce qu'on va bientôt pouvoir avoir des casques et des vraies armures. Bon là on voit qu'ils ont quand même les armures matelassées. Certains d'entre eux les ont. Non y'a pas de crues non. Où est-ce qu'ils en sont nos champs ici ? Parce qu'ils sont partis à la guerre les mecs. Ouais c'est bon. Bon ils ont été sympa d'attendre la bonne période pour nous attaquer quand même. Je ne savais même pas que ça marchait ça. Qu'est-ce que ça donne ici ? Ok on a des teintures. Bah voilà. Alors par contre je ne sais pas ce qu'ils branlent parce que... Pourquoi tu transportes du bois toi ? Peut-être pas du bois. Peut-être une fausse information. On a quand même beaucoup de chaussures non ? Ouais on a beaucoup de chaussures non ? Ouais on a beaucoup de chaussures non ? Bon après j'ai encore beaucoup de cuillons aussi hein ? Ok ils sont en train de pénétrer dans la zone. Ils sont en train de courir ces enfoirés. Le problème c'est que ces enfoirés ils disparaissent. Parce qu'ils sont dans la forêt. Ouais on va essayer de se foutre là. Alors honnêtement... On n'aura pas le temps de se mettre en position. Ouais tu vois. Et ils ont foutu le feu au... Ils ont détruit le camp de truc. Donc ça limite c'est pas grave. Ouais comme ça ça leur reste le temps de récupérer. Et dans le pire des cas peut-être qu'on pourra pas protéger la hutte de cueilleurs. C'est pas grave on la reconstruira. On a zéro haute construction par ici. Le problème c'est qu'eux ils vont jamais avoir le temps de se reposer ça va être une catastrophe. Je vais les reculer un petit peu. Qu'est ce qu'ils ont ? Ils ont été repérés ils ont disparu ? Ah non ils sont dans les bois on dirait. Anna... Here we go boys. Ok là, là.... Allez, sortez de votre trou là. Où est-ce qu'ils sont ? Ok, les voilà. Un, deux. 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 Ouais ça c'est pas bon ça On va essayer de les attaquer de dos Parce que là les archers ils vont prendre cher On va voir si je peux me désengager Ouais ça a l'air bon Non Ok eux ils ont abandonné Il y en avait pas une quatrième Bon eux ils tiennent Ok c'est bon Ok eux aussi ils ont Non C'est moi ou ils avaient deux groupes sur la gueule ? Je crois qu'ils avaient deux groupes sur la gueule C'est bon On va se repositionner Au cas où Ah oui on a Bah bah oui on a pas de bouffe ici Ça a pas été détruit ça Donc vas-y balance trois familles Euh attends Ah oui non alors ça il faudrait le reconstruire s'il vous plaît Vous allez le reconstruire On va collecter des baies C'est moi ou ils ont Ils nous ont volé notre bouffe Ou un truc dans le genre Faut que tout le monde rentre pour la récolte Bah le commence table on en a suffisamment Ouais remarque avec 4B effectivement on va pas aller loin Mais c'est moi ou ils nous ont pillé notre pain C'est pas possible On avait plus de bouffe que ça ici Je pense Balux Dans ce cas ça m'étonne d'avoir si peu de pain dans cette région Je crois qu'on a rien perdu Ouais donc soit je balance 50 pour agrandir Il pourrait être pas mal Ok par contre eux Ils ont pas l'armure avancée du coup Ils ont que l'armure de base On a perdu deux infanteries C'est possible Par contre le problème c'est qu'il y a plein de morts ici Et rien pour le fossoyeur quoi Si je le fous à le bout de la map ça va pas le faire Je pense pas parce que quand je les ai envoyés dans les territoires que je contrôlais pas ils... Ils sont pas morts de faim quoi Et les troupes elles sont pas restées assez longtemps pour justifier ça je pense pas J'ai plus l'impression qu'ils nous ont tapé dans nos réserves J'ai plus l'air de la morts Ok au moins il commence à avoir des habitations. Je pense qu'on va arrêter de bosser sur le bois là temporairement. On va mettre une troisième personne ici. Il nous reste encore 2-3 mois. Ah oui je sais, on a eu enfin une famille ici, très bien. Ce qu'il nous faut c'est la tannerie, on devrait avoir du bois normalement non ? Des pots pardon, oui on a plein de pots. Donc on va foutre une tannerie. On va la mettre par là, pas très loin de l'entrepôt. Ouais la map c'est toujours la même il me semble. Ok et par contre ça fait plus d'une heure d'épisode donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501